La Loire est un fleuve au régime très irrégulier. Aux grandes crues peuvent succéder des épisodes de bases eaux sévères appelés étiages. La Loire porte bien son nom de fleuve de sable. D'autres phénomènes sont tout aussi impressionnants. Il s'agit des embâcles de glace. Un embâcle est un annoncèlement de matériaux qui barre un cours d'eau. En hiver, du fait de sa faible profondeur, la Loire peut geler à certains endroits. Se forment alors des galettes de glace appelées phrasiles. Elles partent à la dérive en s'amoncelant contre les obstacles naturels ou les piles de pont. L'embâcle peut s'étendre sur des dizaines de kilomètres. Les blocs se chevauchent parfois sur plusieurs mètres d'épaisseur. Le 15 février 1896, un véritable torrent de glace de 10 km de longueur se dépâcle soudain à Ouzoir-sur-Loire. Malgré la puissance et l'avouance du choc, l'embâcle du pont de Sully, soutenu jusqu'à Chécy par un glaci ininterrompu, résiste encore. Ce fut alors la montée folle du niveau de l'eau et des glaçons qu'elle portait. Dans un fracas de tonnerre, ceux-ci s'entrechoquèrent, s'enchevêtrèrent, montèrent les uns sur les autres, s'amoncelant en d'indescriptibles pyramides de 13 mètres de hauteur. La puissance de ces glaces accumulées est telle que certains ponts n'y ont pas résisté, comme les ponts d'Amboise, de Boulogne, de Tours au XVIIIe siècle. La Loire connaissait des embâcles régulières et les bateaux devaient être protégés sous peine d'être broyés par les glaces. La garde eau de la Bonnet à Châteauneuf-sur-Loire servait à cet effet. Ce phénomène d'embâcle est rare aujourd'hui, mais les conditions demeurent favorables, faibles profondeurs, fonds sables dégagés de végétation.